Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2022. Alors une vidéo spéciale parce que les amis, ça fait quand même 5 ans que cette chaîne YouTube existe. J'en profite tout de suite pour vous remercier d'être fidèle pour certains depuis le tout début. Je sais qui vous êtes les amis. Je vous propose aujourd'hui de vous faire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années et de vous parler aussi des projets 2022. Je pense que si vous avez suivi les émissions de fin d'année, vous avez compris qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger chez Bien Chanté. Et donc, je voulais en profiter de vous en parler aujourd'hui. Alors cette vidéo va être un petit peu longue. Donc si jamais vous êtes entre deux trains, entre deux bûches, je ne sais pas quoi, entre deux portes et que vous avez juste 5 minutes à ce moment-là, gardez-vous peut-être un petit moment pour vous poser et vous regarder la vidéo tranquillement pour pouvoir en profiter et passer un bon moment avec moi. Si vous êtes dissuadé par la longueur de cette vidéo, eh bien tant pis les amis, skippez cette vidéo et passez votre chemin. Et si à l'inverse, vous avez envie de connaître toute l'histoire de cette chaîne et savoir ce que je vais faire en 2022, alors vous êtes au bon endroit. Cette aventure a démarré le 1er décembre 2016. Imaginez, 1er décembre 2016, je suis coach vocal, c'est mon métier. Et puis je vois que voilà, aux Etats-Unis, il se passe des choses sur YouTube, qu'à l'étranger, il se passe des choses sur YouTube. Et je vois aussi surtout que je n'arrive pas à répondre aux sollicitations que j'ai pour donner des cours. Je travaille à l'époque dans une école de musique, les gens sont assez contents de mes services. Et puis on me dit, écoute Antoine, est-ce que tu serais dispo le samedi pour faire des cours ? Donc je dis, ouais le samedi, bon il y a des répètes et tout, comme quand on fait de la musique. Mais ouais, pourquoi pas, ok, on peut faire des cours le samedi. Et puis, donc je fais des cours le samedi. Et puis je me dis, bon, ok, dimanche, je garde ça comme un jour de repos. Et puis lundi, c'est un jour qui sera un petit peu administratif, quoi. Puis pour me reposer aussi, puis peut-être aussi faire deux, trois trucs, faire des courses, etc. Puisque le dimanche, tout est fermé. Et puis là-dessus, il y a des gens qui me disent, ouais mais Antoine, le lundi, tu vois, parce que moi je travaille dans un commerce, donc le samedi je bosse, la semaine je bosse. Par contre le lundi, c'est mon jour de repos. Et franchement, ça serait cool qu'on puisse faire des cours le lundi. Donc là, je me dis, bah oui, c'est vrai, il y a des gens, ouais, ils travaillent le samedi, donc ils sont dispo que le lundi. Bon, bah ok, allez, on fait des cours le lundi. Mais ce qui s'est passé les amis, c'est que j'ai commencé à faire des cours du lundi au samedi, fin d'après-midi. D'accord ? Je terminais à 18h. Et je commençais à vraiment fatiguer. Ce qui se passe, c'est que quand vous vous dites le mercredi soir, le jeudi soir, dites, oh, j'ai encore deux jours de travail, j'ai encore trois jours de travail. Là, on commence à sentir que ce n'est pas bon. Moi, j'ai toujours aimé travailler à l'enthousiasme et me dire le jeudi matin, la semaine n'est encore pas terminée, alors que j'ai des élèves qui allaient arriver et que j'ai vraiment envie qu'on passe un bon moment ensemble et que je puisse bien les accompagner au niveau de leur voix, ça, ça ne m'allait pas. Et puis, je commençais à chercher des solutions en disant, mais comment je pourrais continuer à aider finalement plus de personnes que je ne peux en recevoir au studio ? Et ce qui a fait le déclic, c'est quand une fois, une personne m'envoie un mail en fait en disant, voilà, Antoine, je souhaiterais prendre des cours. Et je lui dis, écoutez, c'est complet, du lundi au samedi. Moi, je ne peux pas vous recevoir, désolé. Peut-être venez l'année prochaine. Et la personne me dit, mais moi, je suis dispo le dimanche matin à 10h. Ok, et là, je me suis dit, non, non, mais ce n'est pas possible. Donc, je dis à la personne, écoutez, je suis désolé, le dimanche, voilà, je ne travaille pas le dimanche matin. Et là, la personne, un peu vénère, quoi, elle m'envoie un mail. Ouais, nanana, ce n'est pas normal. Moi, je voulais travailler ma voix, vous me refusez, etc. Bref, elle me casse comme ça, là, par mail. Et là, je me dis, oh, ok. Donc, en fait, ça n'a pas de solution. C'est-à-dire que je pourrais faire des cours le dimanche matin qu'on me dirait encore, Antoine, fais-nous des cours dimanche après-midi. Donc là, j'ai dit, ok, je vais prendre les choses en main et on va faire quelque chose. Donc là, je vois qu'il y a des choses en ligne qui se développent. Et donc, je décide d'enregistrer la première vidéo qui a donc été postée sur cette chaîne le 1er décembre 2016. Alors, cette vidéo s'appelait 3 idées reçues sur la voix parce que je m'étais aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de légendes autour de la voix. Cette vidéo, je l'avais filmée chez moi avec les moyens du bord. Je crois que c'était peut-être avec mon téléphone peut-être à l'époque. Je ne suis plus sûr ou peut-être déjà une caméra. Non, je ne pense pas. Je pense que c'était mon téléphone. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ensemble cette vidéo pour que tu te rendes compte de tout le chemin parcouru depuis. Et puis, je pense que c'est rigolo de voir la toute première vidéo. Je te propose qu'on regarde ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous parler de 3 idées reçues sur la voix. Respire, développez votre voix. Je vous accompagne, libérez votre voix. Première idée reçue, le miel c'est bon pour les cordes vocales. Alors je suis vraiment désolé les amis, mais vos cordes vocales ne verront jamais le miel que vous mangez. En effet, nous avons 2 conduits, un dédié à la nourriture et l'autre dédié à l'air. Vos cordes vocales se trouvent dans le conduit dédié à l'air. Et heureusement pour vous. Sinon, toute chose qui rentrerait en contact avec vos cordes vocales rentrerait aussi dans les poumons. C'est ce qui se passe quand on fait une fausse route. Donc, vous pouvez prendre du miel si vous le souhaitez, si ça vous fait du bien. C'est vrai qu'un petit peu de sucre, ça peut vous donner un petit peu d'énergie. On l'associe souvent aussi à une boisson chaude qui peut nous réconforter lorsque l'on est malade. Mais attention toutefois à ne pas en prendre trop dans la journée car ça pourrait faire beaucoup de sucre. Deuxième idée reçue, le diaphragme nous aide à chanter. Alors, le diaphragme est un muscle inspirateur. C'est-à-dire qu'il se contracte au moment de l'inspiration lorsque vous faites rentrer l'air dans les poumons. Une fois sa contraction effectuée, il va chercher à reprendre sa position initiale et il est à ce moment-là en situation de repos. Pendant l'expiration, lorsque nous chantons, le diaphragme revient à sa position initiale. Il n'est plus en train de travailler. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le diaphragme nous aide pour chanter. Par contre, il nous aide effectivement pour inspirer l'air. Troisième idée reçue, il faut beaucoup d'air pour chanter fort. Alors, nous allons faire un petit test. Préparez-vous, mettez votre main comme ça devant votre bouche et je vais vous demander de faire un A avec un H devant. Ça va faire... Voilà, c'est quelque chose de très soufflé. Vous pouvez sentir la quantité d'air contre votre main. Essayez encore... Maintenant, regardez si le son que vous produisez est fort ou pas. Maintenant, nous allons faire un deuxième test. Dites un A assez fort. Voyez la quantité d'air que vous avez contre votre main et voyez le volume sonore que vous produisez. Refaisons-le ensemble... Très bien. Maintenant, nous pouvons comparer la quantité d'air entre le A et le A et le volume sonore que nous dégageons. Et je crois que maintenant, vous avez votre réponse. Voilà, c'est toujours rigolo de voir cette vidéo qui dure à peine deux, même pas trois minutes. Bon, on voit que le monsieur a l'air un petit peu tendu sur la vidéo. C'était la toute première vidéo. Je peux vous dire, les amis, que j'ai un petit peu hésité avant de la poster parce qu'on se dit, oui, qu'est-ce que les gens vont penser ? Peut-être qu'est-ce que mes collègues, les autres profs de chant, ils vont penser ? Qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et alors, je vous rassure, c'est qu'en réalité, cette première vidéo, au départ, n'a été vue par personne. Enfin, voilà, je veux dire, quelques amis, d'accord ? La chaîne YouTube, elle avait ça comme nombre d'abonnés. Donc, la première vidéo, elle a dû faire ça en nombre de vues quand elle est sortie. Mais c'était une dynamique qui était lancée. Et à partir de cette date, le 1er décembre 2016, tous les dimanches à 17h, j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu comme l'émission de Michel Drucker, le dimanche après-midi à la télé, eh bien, tous les dimanches à 17h a été publiée sur cette chaîne une vidéo pour vous partager des astuces, mes meilleurs conseils pour vous aider à chanter. Donc ça, ça a été un long travail. Ce n'est pas un travail que j'aurais pu faire seul dans la durée, d'accord ? J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe que je remercie, qui a pu m'aider vraiment à faire ça depuis cinq ans. Et, eh bien, à force de publier, les gens vous disent, « Ok, Antoine, ces vidéos gratuites sur YouTube, c'est cool, c'est sympa, mais est-ce que tu n'aurais pas moyen peut-être de nous envoyer des exercices, des audios, des choses pour travailler notre voix ? » Et donc, six mois plus tard, mois de juillet 2017, je décide, je me motive en disant, « Ok, Antoine, les gens te demandent ça, il faut vraiment que tu les aides. » Et donc, je décide d'enregistrer, en fait, les 20 meilleurs échauffements dont j'avais constaté que, voilà, c'est des échauffements qui marchaient quasiment tout le temps avec les chanteuses et les chanteurs que j'accompagnais. Et je dis, « Ok, donc je vais enregistrer ça, donc avec mon piano, j'enregistre ces 20 exercices, c'était 20 audios. » Et puis donc, eh bien, j'envoie un message, je poste une vidéo, j'envoie un message pour dire aux gens, « Bon, ben voilà, si vous le souhaitez, ça vaut 27 euros, vous pouvez télécharger 20 exercices pour réchauffer votre voix et travailler votre voix. » Et puis, je me souviens très bien que j'allais partir en vacances, c'était vraiment au mois de juillet, juste avant de partir, et je m'étais dit, parce que je procède un peu comme ça, je dis, « Ok, je ne pars pas en vacances tant que je n'ai pas terminé ces 20 audios et tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton pour les poster, pour dire, ça y est, c'est en ligne, c'est dispo, vous pouvez acheter. » Et donc, là, j'avais vraiment cravaché pour terminer ces 20 exercices. Et donc, voilà, je poste les trucs et je lui dis, « Bon, cool, je mets un lien Paypal pour que les gens puissent commander et là-dessus, je pars en vacances. » Et je me souviens très bien, j'étais à l'étranger, j'étais en Italie et dans des régions assez montagneuses où il n'y a pas beaucoup de réseau. Et je reçois un jour une notification sur mon téléphone qui dit, « Félicitations Antoine, vous avez un client, un élève qui a décidé d'acheter les 20 échauffements. » Et là, je me dis, « Oh, mais c'est incroyable. Moi, je suis là dans les montagnes italiennes, en train de passer des vacances. Et là, il y a un chanteur qui va pouvoir travailler sa voix sans moi grâce à ces exercices en pleine autonomie. » Et là, je me suis dit, ça a été un deuxième déclic de me dire, « Ok, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup souffert d'être sollicité par des chanteurs, des chanteuses qui me demandaient de les aider et je ne pouvais pas matériellement, je n'avais pas le temps de les recevoir, de leur faire des sessions. Et là, je comprends que ça y est, même si je prends quelques jours de repos, des personnes vont pouvoir travailler leur voix grâce à ces exercices. Sauf que mon système était très basique, c'est-à-dire qu'il y avait un lien Paypal, on payait et après, il fallait envoyer un mail pour recevoir ces exercices. Et donc, évidemment, la personne envoie un mail pour recevoir ces exercices. Sauf que je n'avais pas Internet. Et donc, il a fallu faire des kilomètres pour trouver un bar où il y avait du Wi-Fi pour pouvoir me connecter au Wi-Fi du bar pour envoyer un mail à cet élève. C'était un monsieur pour lui envoyer les liens, les liens pour télécharger ces exercices qui étaient stockés sur un Dropbox. Donc, je lui envoie les exercices. Donc, c'était un fichier zip avec tous les exercices. Et bon, j'étais content. Je me dis ouf, ça y est, il a ses exercices parce qu'il a payé et tout. Et puis, un ou deux jours après, je reçois un mail de la personne qui dit « Ah, ça ne va pas du tout, je n'arrive pas à ouvrir le fichier » parce que c'était un fichier zip en fait et il faut décompresser ce fichier. Et la personne, en fait, elle essayait de faire ça par son téléphone. Et moi, je dis « Oh là 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 ! » Et donc, en fait, comment ça a fini ? Ça a fini que j'ai dû lui envoyer chaque exercice à la main en pièce jointe par mail. Un mail avec exercice numéro 1, rattachement, pièce jointe, fichier MP3, exercice numéro 1. Deuxième mail, exercice numéro 2 parce que les fichiers étaient trop gros pour passer par mail. Donc, je vous raconte cette anecdote pour vous dire que c'était vraiment pour moi le tout début de dire « Ok, j'envoie à la main. » Vous imaginez 20 mails à la main, en rattachant, en mettant le numéro. Enfin, voilà, c'était vraiment très rustique comme système. C'était les tout débuts du coup d'une vente en ligne, d'un programme en ligne. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait cette possibilité d'aider à distance les chanteuses et les chanteurs et qu'ils puissent avoir des résultats. Et en rentrant de vacances, je reçois un petit cadeau dans ma boîte aux lettres. Donc, on était là en août 2017, d'accord ? Donc, la chaîne, elle avait huit mois puisque décembre 2016, août 2017. Oui, ça fait à peu près huit mois. Et là, je reçois un courrier par la poste. Et certains connaissent déjà certainement cette histoire. C'était une chanteuse rose qui en fait avait entendu parler. Alors, c'était sa fille en fait qui avait entendu parler de mes exercices. Et elle m'envoie un très joli courrier manuscrit avec une très belle écriture. Vous savez, les anciens ont vraiment appris à l'école comme ça, à calligraphier presque les lettres. Et donc, je reçois vraiment un très beau courrier qui dit, voilà, monsieur Rudy, je vous écris parce que j'ai... Alors, je ne sais plus, elle avait plus de 80 ans, je crois que c'était 83 ans. Elle dit, voilà, mon mari est décédé, je suis veuve et je voudrais maintenant passer du temps et profiter d'aller à la chorale en fait pour me distraire, échanger avec les gens de mon village. Cette personne habitait en Alsace. Et du coup, pouvoir chanter comme ça. Le truc, c'est que je n'ai jamais fait d'exercice. Je suis trop âgé pour me déplacer, pour aller voir un professeur. Mais ma fille, elle m'a dit que vous étiez sur Internet et que vous pouviez m'envoyer une cassette avec les exercices. Alors, monsieur Rudy, voilà, dites-moi, je vous enverrai un chèque si vous pouvez m'envoyer la cassette de vos exercices. Et évidemment, il n'y avait plus de cassette à l'époque, d'accord ? Donc, ce n'était pas possible. Et là, je me suis dit, mais c'est fou parce que cette chaîne YouTube, elle a été ouverte il y a quelques mois. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Mais il y a une petite dame au fin fond de son village en Alsace qui dit à sa fille un dimanche midi, ah, tu sais, moi j'ai envie d'aller à la chorale, mais voilà, je ne sais pas trop comment travailler ma voix. Je voudrais pouvoir le faire à la maison tranquillement. Et sa fille qui cherche sur Internet et qui tombe sur YouTube, sur une de mes vidéos qui dit, hé, voilà, il y a 20 exercices que vous pouvez télécharger, que vous pouvez acheter, et qui en parle à sa maman et sa maman qui m'envoie avec sa plus belle plume un courrier. Et on a échangé comme ça, j'ai pu prendre contact avec sa fille, on a pu s'arranger, j'ai envoyé le fichier audio avec une clé USB, etc. Donc, elle a arrangé ça pour sa maman. Sa maman qui m'a envoyé six mois après un nouveau courrier pour m'exprimer son grand contentement, en fait, dans les exercices. Elle était vraiment très satisfaite des progrès qu'elle avait pu faire à 83 ans. Et pour m'annoncer que son chef de chœur, elle était maintenant la meilleure de sa chorale et que son chef de chœur envisageait que l'année prochaine, elle devienne même soliste de sa chorale, alors que voilà, elle n'avait jamais pris de cours de chant. Et là, ça a été un nouveau déclic de me dire, ok Antoine, ne t'arrête jamais parce que ce travail que tu fais, qui certes demande beaucoup de travail et surtout de continuité, eh bien, ça porte, il y a des gens qui à distance peuvent recevoir ton aide, peuvent travailler leur voix. Et si tu suis cette chaîne, je pense que quelque part, c'est ce qui t'intéresse, de développer ta voix, de faire avancer tes projets artistiques. Et si je prends le temps aujourd'hui vraiment de faire une rétrospective, c'est que voilà, 5 ans, ce n'est pas rien, d'accord ? Cette chaîne a été lancée il y a 5 ans, je ne sais pas toi où tu étais il y a 5 ans, je ne sais pas ce que tu as fait en 5 ans. Je veux dire, en 5 ans, tu as eu le temps de changer de job, de te marier, de divorcer, d'avoir des enfants, de déménager, de faire énormément de choses, d'accord ? Eh bien voilà, il y a 5 ans, quand j'ai décidé d'appuyer sur le bouton, eh bien voilà ce que ça a créé derrière. Et donc, comme je te le disais, tout ça demandait beaucoup de travail et ce qui se passait, c'est que moi j'avais mes élèves, quasiment plus d'une quarantaine d'élèves, d'accord ? Que je voyais toutes les semaines à l'école de musique, ce qui représente un gros volume horaire, ok ? Mais en plus de ça, il fallait fournir, il fallait produire les vidéos pour la chaîne, d'accord ? Parce que je m'étais engagé tous les dimanches à 17h, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme je n'ai jamais voulu lâcher ça, ça a créé pas mal de fatigue et j'ai commencé à tomber malade. Et donc voilà, je chopais les coups de froid, je tombais malade, je commençais à choper un peu tout ce qui passait par là. Et puis je vais te dire, le métier de coach vocal, c'est quoi ? Eh bien, c'est que tu as un chanteur ou une chanteuse qui a deux mètres de toi, qui te crache dessus, qui te postillonne dessus quand il chante. Et donc à l'époque, il n'y avait pas les maladies dont on parle actuellement. Mais voilà, très clairement au début, je peux te dire que tu renforces ton immunité parce que tu chopes tout ce qui passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, j'ai perdu ma voix. Je suis devenu à faune, j'ai chopé une mauvaise laryngite et j'ai continué à travailler malgré tout et j'ai perdu ma voix. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, Antoine, tu te rends compte quand même, tu es coach vocal, tu devrais monter l'exemple et toi, tu perds ta voix, tu es malade, tu continues à travailler, etc. Et là, j'ai dit, mais OK, en fait, justement, je voudrais montrer cet exemple. Et alors, j'étais malade, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai dit, OK, je vais prendre ma caméra et je vais me filmer. Et je vais expliquer que j'ai perdu ma voix et on a entendu ma voix. Et je vais expliquer quels exercices je peux faire pour retrouver ma voix. D'accord ? Alors, c'est une vidéo que tu pourras retrouver sur la chaîne. Il suffit que tu cherches sur la chaîne Afon. Tu tapes Afon où j'ai perdu ma voix et tu vas tomber sur cette vidéo. Et donc, c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment partagé sans filtre. Voilà un coach vocal qui a perdu sa voix, qui est en galère parce que c'est son métier, d'accord ? La voix, c'est son métier. Et voilà, tu entendras que ma voix est très endommagée au moment où j'avais tourné cette vidéo. Mais ce que je voulais montrer à travers ça, c'est que l'idée n'est pas de tricher, de te faire croire que je serai une sorte de Superman, que ma voix est toujours OK, que je ne la perds jamais, que je peux chanter tout ce que je veux, etc. Ça serait complètement faux, d'accord ? Je suis juste un humain. Je suis comme toi, des fois, je suis fatigué. Des fois, comme toi, j'ai des galères. Des fois, comme toi, je n'ai pas d'inspiration. Des fois, comme toi, ma voix, elle n'est pas comme je voudrais. Et simplement, je travaille, j'avance comme tout le monde. Et c'était vraiment le but de cette vidéo. Alors, on en arrive en fin d'année, 31 décembre 2017. Ça fait du coup un an que la chaîne YouTube a démarré. On a commencé à se professionnaliser. Je ne travaille plus tout seul. J'ai la chance de pouvoir travailler avec une caméraman qui, elle, n'a pas forcément cette chance. Parce que faire des vidéos, ça ne se fait pas forcément comme ça. Là, tu me vois, je te parle. Je suis à peu près à l'aise. Mais ça fait cinq ans que je fais des vidéos, d'accord ? En 2017, je démarre les vidéos. OK, je n'en ai jamais fait. Tu parles à une caméra. Il n'y a pas de gens derrière, d'accord ? Donc, ce n'est pas si évident que ça. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, je bafouille, je bégaye. Des fois, j'inverse les mots. Des fois, je me trompe. Et des fois, ça crée des situations assez cocasses. Et ce qui s'est passé, c'est que le 31 décembre 2017, pour fêter la première année de la chaîne, Dominique, la caméraman, me dit « Et si on ne faisait pas un petit bêtisier ? » Je me dis « Mais comment ça, un bêtisier ? » Ça veut dire que tu as gardé tous les bouts là où je me plante, où je me plante, où je n'ai rien. Et elle me dit « Oui, 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 j'ai fait même un dossier. Et si tu veux, on fait un bêtisier. » J'ai dit « OK. » Je dis « Par contre, je te laisse carte blanche parce que si tu me le montres avant, peut-être que je vais vouloir censurer des trucs ou dire « Non, non, il ne faut pas qu'on montre ça et tout. » Et je dis « OK. Allez, joue, on le jeu. Bêtisier, ta carte blanche. » Et donc, en fait, j'ai découvert le 31 décembre 2017 en même temps que vous, en même temps que les abonnés, j'ai découvert ce fameux bêtisier. Et ce que je te propose, c'est parce que tu vas vraiment, je pense, rigoler, c'est qu'on s'en regarde ensemble un petit extrait. Alors quand je dis enseignant, c'est vraiment au sens large. Si on de la majoire, voilà un message que j'ai reçu. Fons de l'on ressemble. Je ne sais pas, je mets le miel. Ça dépassa. On recommence. Non. Ce qui nous fait. Vache. Bon, allez. Putain. Je vais mourir. Non, je... Non, ce n'est pas bon. Non. Non, ça, c'était long et chiant. Non, ça ne veut rien dire, ça. Compagne et nous... Non, ça, c'est con. Non, ça, c'est merdique. OK, les amis, vous avez vu que, bon, c'est beaucoup de boulot, mais on se marre aussi pendant les tournages. Sinon, je pense que, voilà, on ne pourrait pas produire autant de vidéos. Aujourd'hui, si tu regardes sur la chaîne YouTube, on est à près de 800 vidéos, d'accord ? On ne pourrait pas publier 800 vidéos si c'était le calvaire de tourner des vidéos, d'accord ? Donc, pour moi, ça ne l'a jamais été. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la technique, mais je sais qu'on a déjà fait, oui, des longues sessions de tournage qui sont des fois éprouvantes. Mais voilà, à travers ce bêtisier, si tu veux, je voulais te montrer que, oui, je suis un humain. Oui, je me plante. Oui, je bafouille. Oui, je ne fais pas les vidéos en une fois et ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ok, voilà, ça arrive à tout le monde, d'accord ? Alors, on essaye de ne pas trop queuter dans les vidéos. En général, il n'y a pas trop, je dirais, de retouches. Mets ta vue à travers ce bêtisier. Et si toi, ça peut justement t'aider, dédramatiser un petit peu quand tu prends la parole en public ou quand tu vas chanter, de dire « Ok, on peut se planter, ce n'est pas un souci », eh bien, cette vidéo aura fait son job. On continue en 2018, on continue à publier sur la chaîne. Et là, je m'aperçois que, comme je te l'ai dit, je travaille beaucoup à l'enthousiasme. Je commence à avoir des commentaires sur la chaîne, je commence à interagir avec les gens, les gens posent des questions. Et puis, là, je vois qu'il y a pas mal de sujets qui sont un petit peu connexes. C'est-à-dire que dans les vidéos du dimanche, ce sont vraiment des vidéos sur la technique vocale, comment améliorer ses aigus, comment détendre sa langue, comment chanter quand on est crispé. Enfin, voilà, c'est vraiment des vidéos qui se veulent techniques, d'accord ? Et je m'aperçois qu'il y a pas mal d'autres sujets qui gravitent autour du chant. La confiance en soi, comment trouver des musiciens, comment faire pour gérer des fois les conflits artistiquement quand on travaille avec d'autres personnes, ce n'est pas évident. Et donc, je me dis, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas faire une sorte de petit blog vidéo, un petit blog musical, c'est ce que j'ai appelé, c'est ce qui s'appelait le Mlog, le Mlog, pour, je dirais, discuter comme une simple conversation finalement avec toi, de dire, voilà, de partager un petit peu mes aventures de musicien, de coach vocal et puis de pouvoir te donner d'autres choses que justement, juste ce que je te dis dans les vidéos du dimanche à 17h qui sont, voilà, très techniques et synthétiques sur un sujet. Et je me dis, ouais, mais bon, comment, enfin, comment je vais faire ça, quoi ? Ça va être compliqué, enfin, où est-ce que je vais trouver le temps ? Parce que j'ai toujours une quarantaine d'élèves. Et là, je me dis, mais finalement, je passe pas mal de temps dans ma voiture à faire des trajets entre la salle de répétition, chez moi, le studio, etc. Je dis, mais pourquoi pas profiter de ce temps de voiture pour justement avoir cette conversation comme si tu étais à côté de moi en passager. Et du coup, ça a donné lieu à plusieurs dizaines de vlogs musicaux que j'enregistrais dans ma voiture, dans des conditions techniques qui m'ont été reprochées, je le sais, avec des fois mon téléphone qui vibre comme ça parce qu'il est même pas fixé au pare-brise. Enfin bref, c'était techniquement n'importe quoi. N'empêche que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont suivi assidûment ce vlog et en plus qui s'inquiétaient même, qui me disaient, mais Antoine, attention, regarde ta route. Enfin voilà, elles avaient peur que j'ai un accident parce que j'étais en train de tourner une vidéo. Alors, cette vidéo, moi j'ai toujours essayé de regarder ma route, d'accord ? Et l'idée, c'était de discuter avec toi comme si je parlais à un passager. Il y a simplement cette vidéo. Mais si tu veux te rendre compte un petit peu de l'état des dégâts et du genre de vidéos que je partageais, je te propose qu'on s'en regarde un petit extrait ensemble. Et là aussi, je pense que tu vas rigoler. Bon, je pense que tu as pu voir. Là, c'était les vidéos tournées avec mon vieux téléphone à moitié calé comme ça contre le pare-brise. Des fois, dans des virages, le téléphone, dans les ronds-points, le téléphone, il giclait. Bref, ça partait. C'était assez épique. N'empêche que ça a créé sur la chaîne pas mal d'interactions. Et de plus en plus, les abonnés ont voulu interagir. Et je commençais à me sentir frustré de dire, « Oui, c'est vrai que je fais une vidéo. Les gens, ils posent des commentaires. Et puis, moi, derrière, je réponds aux commentaires. Et puis, finalement, c'est long tout ça. C'est long. Et j'avais envie d'avoir des échanges plus rapides, d'avoir de l'interaction. Et étant donné que le nombre d'abonnés commençait à grossir sur la chaîne, le 6 décembre 2019, donc la chaîne, elle avait trois ans. Elle avait trois ans. Là, YouTube m'a débloqué les droits, en fait, pour pouvoir faire des lives sur YouTube. Alors ça, ça a été la grosse nouveauté. Premier live en décembre 2019. Et là, ça m'a permis de parler face caméra. Alors, j'avais une vieille webcam. L'image était toute distordue. Mon réseau, en plus, je n'avais pas la fibre. Mon réseau était vraiment pas fameux. Je me souviens que ce live avait coupé plusieurs fois. Et vraiment, l'intérêt de ce live, c'est que les abonnés pouvaient interagir en direct comme on le fait aujourd'hui dans les émissions si tu as déjà participé à ces émissions. Et ça, ça a été un nouveau changement. Ça a été aussi l'occasion d'ouvrir mon club de chanteurs. J'avais un club qui était un club privé, en fait, réservé aux chanteuses et aux chanteurs qui souhaitaient être accompagnés comme ça tous les mois avec des exercices que les personnes recevaient régulièrement. Et ça a été une formidable aventure, de très belles rencontres dans ce club. Alors, ce club a fermé. J'ai arrêté cela plus tard. Mais ça a été vraiment une superbe aventure. Ce que je te propose, c'est qu'on se regarde juste un petit extrait de ce tout premier live pour que tu vois un petit peu aussi le chemin parcouru. Et tu vois qu'aujourd'hui, on file dans des conditions qui sont beaucoup plus confortables. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se regarde un petit extrait de ce tout premier live en 2019. Oui, échauffement ou exercice. Alors, on va en parler. Je vais déjà vous saluer. Oh, mais il y a des gens que je connais. Salut, Démonia. Salut, Johan. Salut, Eline. Salut, Larisse. Salut, Mocha. Dites-moi dans le chat depuis où vous êtes connectés. Je sais qu'il y a des fidèles, mais vous savez que j'aime bien toujours. Là, il y a Johan, par exemple, qui est connecté depuis la réunion. Excellent. Je me souviens à l'époque que j'avais stressé pas mal sur ce live parce qu'il y avait eu des soucis techniques. J'avais perdu la connexion. Je me reconnectais. Les gens retrouvaient le lien du live, se reconnectaient. Enfin, c'était un sacré bazar. Heureusement, les conditions de débit se sont améliorées depuis. Mais là, ça a été aussi l'amorce d'une nouvelle chose, le fait de pouvoir interagir avec la communauté, avec des chanteuses, avec des chanteurs, de pouvoir les aider. Et on le fait de plus en plus. Je t'invite vraiment à participer aux émissions quand tu le peux. Et pour ça, il faut que tu actives absolument la petite cloche de notification sur ton téléphone. D'accord ? Parce que ce qui s'est passé, c'est que YouTube a changé les règles. Avant, quand tu t'abonnais à une chaîne, YouTube te prévenait quand il y avait des émissions. Mais comme il y a de plus en plus de gens qui sont sur YouTube, YouTube a changé les règles. Et en fait, si tu n'actives pas en plus la petite cloche de notification quand tu t'abonnes, en fait, tu n'es pas au courant. Et c'est dommage parce que dans ces émissions, on est en direct. C'est vraiment très interactif. Je réponds aux questions. Il m'est même arrivé de coacher des personnes en direct parce que je peux les inviter grâce à un dispositif spécial. Je peux les inviter dans le direct avec la caméra, le son, etc. Donc, ça serait vraiment dommage. Si tu apprécies mon travail, si tu apprécies cette chaîne, ça serait vraiment dommage de rater ça si tu n'as pas encore activé la petite cloche de notification. Alors, comme tu l'as compris, voilà les vidéos, les vidéos, le nombre d'abonnés qui a commencé à grimper, la barre des 10 000, des 40 000, des 50 000, la barre des 100 000 abonnés qui a été franchie et au passage des dizaines de formations. Puisque je t'ai dit que voilà, juillet 2017, le tout premier programme en ligne qui était 20 exercices d'échauffement. Et puis depuis, j'ai développé plus d'une dizaine de programmes de formation spécifiques. Tantôt pour développer ses aigus, tantôt pour exercer sa voix au quotidien, tantôt sur des techniques de travail des chansons. Et ça a été vraiment un plaisir de constater que des milliers de chanteuses et de chanteurs de par le monde, dans plus de 60 pays dans le monde, ont pu se former, progresser grâce à ces programmes en ligne. Alors, programmes en ligne qui ont disparu. Et je vais t'en reparler dans les projets 2022. Mais donc, si tu as suivi mon actualité, au 31 décembre 2021, on a retiré de la vente 10 programmes en ligne. Et je t'expliquerai pourquoi et comment on va travailler en 2022. 2021, ça a été aussi une année charnière. Alors, une année aussi où le trafic de la chaîne a augmenté aussi, lié à la situation où beaucoup de personnes sont en télétravail, sont à la maison, et ont commencé à chercher des ressources en ligne. Et ça a été aussi une année charnière pour moi parce que 2021 a été l'année de l'ouverture, du lancement de mon école de coaching vocal. Donc, cette école s'appelle la Vocal Coach Factory. C'est une école de coaching vocal en ligne. Le but de cette école, il est très clair, c'est d'aider les passionnés du chant à devenir des professionnels de la voix, devenir des coachs, d'accord ? Des coachs efficaces qui vont pouvoir accompagner des chanteuses et des chanteurs. Donc, aujourd'hui, on est en plein parcours avec la toute première session avec les fondateurs de la Vocal Coach Factory. Et quand je vois, après quelques mois, les résultats que mes élèves ont, c'est vraiment fabuleux. Et je vais t'en parler après pour 2022, mais c'est une aventure qui ne va vraiment pas s'arrêter là. Cette école a énormément d'avantages et je l'ai compris maintenant qu'elle a été lancée, c'est que c'est une école qui est en ligne. Alors, c'est une école qui a lieu en direct. Les enseignements ont lieu en direct. Je suis connecté en direct avec les coachs en formation, mais ça se fait à distance. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'être contraint par un billet de train, une nuit d'hôtel, plusieurs nuits d'hôtel, de devoir peut-être faire garder tes enfants, de devoir t'arranger et surtout d'être lié à des restrictions de circulation en fonction des dernières actualités. Et voilà pourquoi cette année, des personnes sont en train de changer de vie parce que pour elles, c'est vraiment un changement de vie de devenir coach vocal professionnel. Et la Vocal Coach Factory, c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui pour ces personnes. Et j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme à les retrouver très régulièrement au sein de cette école. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, sois bien attentif. En 2022, on va en reparler. Je t'en parlerai dans les projets. 2021, ça a été aussi l'occasion de nous doter d'un logo. Il n'y avait pas de logo pour bien chanter. Bien chanter, c'est ma marque, c'est le nom. Je me dis, ok, les gens veulent bien chanter. Il n'y avait pas de logo en fait. D'ailleurs, si tu vas sur le site, tu peux voir qu'il n'est pas très joli, etc. Au début de mon travail, il y a cinq ans, j'ai vraiment concentré mon énergie sur créer des contenus, transmettre un maximum de valeur aux personnes. Parce que finalement, je me suis dit, peu importe la beauté de l'emballage, ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait des choses efficaces pour les personnes qui me suivent, pour qu'elles puissent vraiment avoir des résultats et améliorer leur voix. Et puis, 2021, on s'est dit, voilà, il est peut-être temps maintenant de nous noter d'un logo. Alors, ce logo, tu vas pouvoir le voir à l'écran tout de suite et tu vas pouvoir voir que c'est un oiseau, un oiseau musical. Alors, pourquoi ? Pour créer ce logo, on a organisé un concours avec différents graphistes et on a eu vraiment des propositions très intéressantes. Et l'idée de ce logo, c'est quoi ? C'est de dire que, donc cet oiseau, tu peux y voir une colombe qui est un symbole de liberté. Et moi, ce que j'y vois, c'est vraiment ce que j'ai constaté chez la plupart des chanteuses et des chanteurs que j'ai pu accompagner personnellement, c'est cette question de déployer ses ailes, d'ouvrir ses ailes. Quand une voix s'élève, d'accord ? Et c'est une expression que tu peux prendre au sens propre comme au figuré. C'est que quelque part, une personne, quand elle chante, elle a des choses à dire, elle veut partager des choses. Ça peut être des sentiments, des émotions, ça peut être des idées politiques, ça peut être des choses auxquelles elle tient. Et ce n'est pas forcément toujours évident à dire. Et souvent, j'ai constaté que dans les personnes que j'ai pu accompagner vocalement, il y a eu un déverrouillage. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle déploie ses ailes, d'accord ? Tout d'un coup, sa voix prend de la place, sa voix s'élève. Et c'est pour ça que je te parlais au sens propre, au figuré, parce que beaucoup de choses changent dans la personne quand elle ose élever sa voix, quand elle améliore sa voix, et c'est aussi ça le sens de l'élévation de sa voix. Et voilà pourquoi le logo de Bien Chanter qui a été créé en 2021, c'est cet oiseau avec une clé de sol, une note de musique comme ça qui nous rappelle qu'on aura toujours la liberté de chanter. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être enlevé. Il y a beaucoup d'histoires, d'accord ? Que ça soit dans des camps d'internement, que ça soit dans des bateaux lors du commerce triangulaire où les personnes étaient enchaînées à fond de cale. La musique a toujours fait partie de ça et on n'a jamais pu interdire aux gens de chanter. Donc, cet oiseau, il est symbole de liberté et il est symbole d'élévation, d'accord ? Et vraiment, le but de cette chaîne, c'est que je puisse t'aider à élever ta voix. Donc, ça, ça a été vraiment les éléments marquants en 2021, la création de la Vocal Coach Factory et la création de ce logo. Et d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si ce logo te plaît, qu'est-ce qu'il t'évoque aussi. Peut-être que tu vois d'autres interprétations à cet oiseau chantant, cet oiseau musical. Et puis, comme je te le disais, fin de l'année 2021, donc la décision de fermer 10 programmes, donc de retirer du catalogue 10 programmes en ligne. Fin de l'année 2021, donc la décision de fermer 10 programmes, donc de retirer du catalogue 10 programmes en ligne. Alors, ce n'était pas forcément une décision évidente à prendre parce que, ne serait-ce que, je dirais, commercialement, ces programmes en ligne rapportaient de l'argent. En termes, pédagogiquement, ces programmes en ligne ont aidé des milliers de chanteuses et de chanteurs et quelque part dire, OK, on empêche les gens finalement de pouvoir travailler leur voix en retirant ces programmes, je peux t'assurer que ce n'est pas une décision qui a été prise à l'âge légère. Maintenant, je vais pouvoir te parler, justement, de mes projets 2022 et quel est le sens de ça. Ces programmes en ligne, si tu veux, comme tu as compris, je les ai développés au cours de ces cinq dernières années. Et à chaque fois que j'ai identifié vraiment une problématique, par exemple, les aigus, je dis, OK, je vais faire une formation sur les aigus. OK, ah oui, tiens, pouvoir s'auto-coacher, s'auto-évaluer, tiens, OK, je vais faire une formation là-dessus. Et je me suis aperçu qu'il était maintenant temps d'organiser tout ça. Il était maintenant temps d'aller beaucoup plus loin et de créer la méthode, de créer ma méthode, une méthode organisée, la méthode bien chantée, celle que je suis en train d'enseigner en ce moment même au coach de la Vocal Coach Factory, une méthode qui permette à toute chanteuse et tout chanteur du monde entier de pouvoir, en utilisant cette méthode, améliorer sa voix, se faire plaisir et bien chanter, chanter à sa guille, chanter comme il le souhaite. D'accord ? Donc, voilà tout le travail qui s'annonce en 2022. C'est quelque part, ces programmes en ligne ont disparu, mais ça sera pour mieux renaître, renaître avec un prochain programme en ligne qui sera la méthode bien chantée, d'accord ? Et qui sera la méthode pas à pas pour travailler. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas voir apparaître courant 2022, ok ? C'est la méthode pour apprendre à chanter. La deuxième chose que j'ai compris au cours de ces cinq années, c'est que j'ai un programme de training en ligne, un programme de training vocal qui a vraiment fait ses preuves et qui a pour moi est vraiment le meilleur point d'entrée. C'est-à-dire que n'importe quelle chanteuse, n'importe quel chanteur qui voudrait commencer à travailler sa voix, en 2022, je l'orienterai automatiquement sur ce programme. Et ce programme, c'est mon programme en sept semaines. Sept semaines pour bien chanter, c'est un programme de training, d'accord ? Imagine quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, qui voudrait se remettre au sport, il va devoir lancer une petite routine, il va devoir s'y mettre. Et ce programme de training, pour moi, il est très important parce que toutes les personnes qui l'ont suivi ont eu des résultats avec ce programme rapidement. au bout de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, mais à l'issue des sept semaines, tout le monde a eu des vrais résultats tangibles, d'accord ? Voilà pourquoi en 2022, ça sera vraiment pour moi le passage obligé. J'ai clairement vu la différence entre les personnes qui ont suivi quelques formations en ligne disparates et qui ont ensuite rejoint ce programme et les personnes qui ont démarré par ce programme, leurs résultats ont été décuplés derrière. Donc, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'au cours de ces cinq dernières années, c'est que les gens ont besoin d'avoir des résultats. Tu as besoin quand tu t'entraînes et c'est ça qui peut être un peu frustrant quand on fait du sport, c'est que tu ne vas pas forcément voir, je ne sais pas, ton tour de taille réduire tout de suite ou tes muscles gonflés comme ça et c'est ce qui fait que beaucoup de gens arrêtent rapidement. Et moi, j'ai trouvé la solution pour que des chanteuses et des chanteurs qui n'ont pas spécialement travaillé leur voix professionnellement, comme on le ferait avec un coach vocal professionnel, comme je peux le faire avec les personnes que j'accompagne. Eh bien, ces personnes-là, je sais leur donner résultat et ce programme de training, il est là pour ça. D'accord ? Donc, si en 2022, je te reparlerai dans les semaines qui suivent, aujourd'hui, actuellement, les portes de ce programme sont fermées, on ne peut pas y accéder. Ok ? Et vraiment, il faut que tu comprennes ça, c'est que la porte d'entrée, si tu veux démarrer, c'est ce programme de training bien chanté en sept semaines parce que tu es garantie, sûr d'avoir des résultats à la fin des sept semaines. D'accord ? Et quand tu vas constater des résultats dans ta voix, quand l'extérieur, quand ton entourage, comme ça arrive à de nombreuses personnes, soit leur prof de chant, pour ceux qui en ont, soit leurs amis à la chorale, soit un ami musicien qui les accompagne, soit tout simplement leur famille, qui disent, « Hé maman, ta voix, elle s'est beaucoup améliorée, franchement, c'est cool quand tu chantes, ça me plaît, c'est beaucoup mieux. » Quand tu vas commencer à avoir ce petit retour, là, de soi aussi, tu vas avoir un déclic. Et là, tu vas dire, « Ok, je comprends ce qui est en train de se passer, et là, je vais pouvoir aller plus loin. » D'accord ? Donc ça, en 2022, le programme de training, cette semaine pour bien chanter, ça sera vraiment l'incontournable pour toute chanteuse et chanteur qui voudra commencer à travailler sa voix. Ensuite, donc, la méthode, la méthode bien chantée, d'accord ? Qui va être donc une méthode déposée, d'accord ? Une méthode déposée, protégée. C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser, je pense, le domaine de l'enseignement vocal. J'ai maintenant tous les éléments qu'il me faut pour pouvoir, je dirais, écrire cette méthode, formaliser cette méthode. Je suis en ce moment même en train de l'enseigner au coach de la Vocal Coach Factory et ça, c'est aussi la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'en 2022, il va y avoir des coachs qui vont être disponibles pour pouvoir te donner des cours de chant, des cours de technique vocale, du coaching vocal, si tu le souhaites. Je ne peux pas le faire personnellement, individuellement avec chaque personne, mais il y a aujourd'hui des coachs qui vont être certifiés en 2022 et qui vont pouvoir, toi aussi, t'aider. t'aider si tu le souhaites. La chose vers laquelle je vais me tourner également en 2022, que j'ai déjà commencé à faire en 2021 et que je vais vraiment intensifier en 2022, c'est l'accompagnement. On a vraiment eu, avec mes élèves en 2021, des résultats extra. Alors, quand je parle d'accompagnement, je ne te parle pas d'un cours de chant one shot comme ça. Je te parle de programme d'accompagnement sur deux mois, trois mois, dans lesquels il y a une prise en charge globale, c'est-à-dire que la voix n'est pas juste l'élément central. Il peut y avoir des blocages liés à la voix. Il peut y avoir un vrai projet. C'est-à-dire, j'ai accompagné des personnes qui m'ont dit, voilà, moi, je voudrais me lancer dans la musique, je voudrais pouvoir compléter mon travail actuel avec la musique. Comment est-ce que je peux faire ? Moi, je voudrais écrire des chansons, je voudrais devenir un créateur. J'ai des choses à dire et j'ai eu tellement de résultats en 2021 avec mes élèves et j'ai eu tellement d'enthousiasme, de plaisir à faire ça que je vais vraiment intensifier ce travail-là en 2022. Alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde parce que ce sont des programmes qui impliquent que je suis personnellement engagé dans ton accompagnement. On a des rendez-vous réguliers, en tête-à-tête et évidemment, je ne peux pas travailler avec des centaines de personnes et en même temps, ces programmes-là seront réservés vraiment aux personnes qui se bougent quelque part. Je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos YouTube et je ne pense pas que ce soit ton cas honnêtement parce que si tu es encore en train de me regarder là alors que ça fait déjà plusieurs dizaines de minutes que cette vidéo a démarré, c'est que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui flannent en fait, qui regardent les vidéos comme ils regarderaient des vidéos de chats et qui ne changeront jamais rien dans leur vie au niveau de leur voix et à chaque Noël ou à chaque nouvel an diront « Ah ouais, moi j'aurais voulu être chanteuse, ah moi j'aurais voulu chanter, ah moi j'aurais voulu écrire des chansons » mais le feront jamais. Alors que les personnes qui me disent « Ok Antoine, je n'ai pas encore l'argent pour travailler avec toi à travers un accompagnement mais je vais me débrouiller pour le trouver, dis-moi combien c'est, est-ce que je peux te payer en plusieurs fois, je vais mettre un peu de côté, je vais m'organiser » et quand cette personne-là vient me revoir trois mois après parce qu'elle a fait ce qu'il faut et parce que moi aussi, si tu veux, je lui ai proposé des solutions, je peux te dire que cette personne, elle va prendre en note tout ce que je lui dis. Elle va appliquer d'une semaine ou d'une quinzaine à l'autre tout ce que je lui ai dit. Quand je lui envoie le replay de notre session de coaching, elle va la revisionner de bout en bout. D'accord ? Et c'est ça qui fait qu'on a des résultats. Et moi, c'est avec ces personnes qui ont cet engagement, qui ont vraiment la volonté de vouloir changer les choses que j'ai envie de pouvoir continuer à m'engager en 2022 à travers mes programmes d'accompagnement. Donc là aussi, reste bien attentif à ce qui va se passer sur cette chaîne. Tous les projets dont je te parle, j'en parle. Tous les matins, j'envoie en fait, si tu veux, un petit audio aux personnes qui font partie de mon cercle rapproché et dont j'ai les coordonnées, l'adresse email. Si tu veux être tenu au courant de tout ce dont je te parle, si tu veux recevoir des audios de motivation, d'inspiration, d'astuces, des conseils techniques, etc., que j'envoie tous les matins, tu vas pouvoir cliquer sur un lien qui va se trouver dans la description. Le lien, c'est www.bienchanter.fr slash fais ta demande. D'accord ? Fais F-A-I-S ta demande. Ok ? On va t'afficher ce lien sur l'écran aussi, comme ça, tu pourras le recopier ou tu pourras cliquer aussi en dessous. Si tu cliques sur ce lien, c'est complètement gratuit. D'accord ? Je vais t'envoyer tous les matins à 7h un petit audio, parfois une vidéo, parfois un texte qui va vraiment t'aider en 2022 à progresser. Et ça sera, je dirais, le canal privilégié si tu veux être tenu au courant des propositions de coaching, de nouvelles formations, de mise en place de la méthode et d'accompagnement. Maintenant, l'autre chose qui va se passer en 2022, je t'ai parlé qu'en 2021, ça a été vraiment une année fondatrice de la Vocal Coach Factory qui est mon école de coaching vocal. Quand je vois, on s'est échangé les messages pour les voeux avec les personnes qui suivent actuellement cette formation et j'ai compris que ça allait plus loin que de juste devenir coach vocal. C'est-à-dire que quand à un moment, tu es passionné par la musique depuis toujours et puis que tu as un métier où tu galères, où aujourd'hui, il y a des conditions de travail qui sont compliquées avec le télétravail, avec des temps partagés, avec du chômage partiel et il y a des gens à un moment qui disent « Ok, stop, j'ai envie de recentrer mon activité, de remettre du plaisir, de remettre du sens dans mon travail. » Et c'est pour ça que je te dis que ça va bien au-delà de juste apprendre les techniques de coaching vocal. C'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en totale reconversion, qui sont en train de changer de vie et qui sont en train de dire « Ok, je vais pouvoir accompagner des chanteuses et des chanteurs en devenant coach vocal parce que j'aurais appris à faire ça. » La méthode d'enseignement est assez révolutionnaire. J'en parlerai prochainement. Mais sois vraiment attentif. On va bientôt, bientôt réouvrir les portes pour les inscriptions pour la prochaine rentrée de la Vocal Coach Factory. Donc, si tu veux faire partie de ma famille musicale, si tu veux intégrer cette école, la Vocal Coach Factory qui est une école sur neuf mois à l'issue de laquelle tu es capable de t'installer et de travailler en tant que coach vocal, d'accord ? Sois vraiment attentif, d'accord ? Sois attentif à ce qui va se passer dans les prochains jours. On ne va pas tarder à en parler. On prend le temps. Voilà, on a pas mal de projets en cours, mais ça serait vraiment dommage de rater le train en route. Les personnes qui vont pouvoir s'inscrire le plus tôt possible vont pouvoir profiter de conditions de paiement aussi exceptionnelles. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si tu te dis « Ok, mon boulot, je ne sais pas trop, je suis dans la musique depuis longtemps, ouais, coach, peut-être le faire en parallèle ou le devenir ou apprendre à le faire, ne rate vraiment pas cette opportunité. » Je ne sais pas de quoi sera frais 2023-2024, mais en 2022, ce qui est sûr, c'est que je vais rouvrir les portes de la Vocal Coach Factory. On prépare la prochaine rentrée, donc sois bien attentif si tu veux être au courant de ça. Clique bien sur le lien www.bienchanter.fr slash fait-à-demande, d'accord ? Tu recevras du coup toutes les infos par mail et on en arrive, les amis, à la fin de cette vidéo. Alors, certains ont pensé quand j'ai annoncé fin 2021 que j'arrêtais la chaîne YouTube. D'accord ? En fait, ce que j'ai annoncé fin 2021, c'est que j'arrêtais en fait les 10 formations qui étaient au catalogue des formations bien chantées. Mais je n'ai pas décidé d'arrêter la chaîne YouTube. Tu le vois, première vidéo de l'année, c'est la preuve. Je suis là, une vidéo qui est longue, il est vrai. Dis-moi en commentaire si tu es encore là de quoi tu voudrais que je te parle justement dans les prochaines vidéos. J'ai fait des analyses, j'ai fait des vidéos qui étaient plutôt vlog. J'ai fait des vidéos qui étaient plutôt... J'ai fait des analyses aussi de chanteurs, des analyses d'artistes ou bien des vidéos qui sont beaucoup plus techniques avec des exercices. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'intéresse en fait pour les prochaines vidéos. D'accord ? Ça m'intéressera vraiment personnellement de savoir comment je peux t'aider encore en 2022. Là-dessus, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt. 2022, c'est une année qu'on va vivre ensemble. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir. Fais-toi plaisir. Sous-titrage ST' 501